Sous-je fée ou sorcière ? Plutôt sorcière. Une paire d'escartins. Mon intuition, je pense, de lire les gens, de me connecter à eux et de me connecter à leur cœur, j'ai en général une très bonne lecture de ce que les gens disent ou même ne veulent pas dire. Que je suis très ouverte dans ma vie et je dirais que j'aime les femmes. Je peux autant tomber amoureuse des femmes que des hommes. Je dirais que j'étais petite fille, j'étais très proche de ma grand-mère maternelle. À l'âge de 4-5 ans, elle m'emmenait déjà dans les parfumeries parisiennes et je sais que de marcher à ses côtés et de rentrer un petit peu dans ces temples de la féminité, en tout cas c'est comme ça que je les percevais. Je crois que même en tant que petite fille, je me suis déjà sentie faire partie de ce monde des femmes. Je dirais ça, ce souvenir très marquant de mon enfance. À l'aïonie, ça m'évoque l'espace en moi, d'où je viens, le lieu de ma créativité, le lieu où se déploient mes idées, mes envies, mes désirs les plus profonds. Je dirais que ça me connecte vraiment à mes profondeurs. Ce serait une mangue. Je l'encouragerais à ne jamais perdre de vue qu'elle est parfaite telle qu'elle est et qu'elle n'a pas besoin d'écouter les critiques, qu'elles soient extérieures ou intérieures, qu'elle peut s'assurer qu'en fait tout est déjà parfait et que la vie s'occupe de lui tracer un chemin avec un puzzle où toutes les pièces ont vraiment leur raison d'être. Continuer à avancer avec profondeur, avec l'existence, de ne pas faire attention aux détails superficiels et surtout de continuer quelque chose que je pense qu'elle a toujours fait, à savoir ne jamais se forcer, je lui dirais, ne te force jamais, en aucun cas. Je pense que déjà, je vais avoir cette sensation d'immensité. Alors, cette réponse, le problème, c'est que j'ai déjà lu une interview d'un astronaute qui disait avoir vu la Terre et justement, ce que ça lui a insufflé, c'est l'envie d'en prendre soin. Donc, je dirais ça aussi, je pense que c'est ce qui me viendra en premier, c'est de voir cette planète et de me dire, mon Dieu, ce qu'elle est belle et ce que l'humain peut parfois oublier de prendre soin de cette Terre-Mère. Donc, ce serait un petit peu l'élan premier. Des problématiques avec l'argent, un espace familial où ce n'est pas simple de trouver une relation apaisée avec l'argent et je dirais que cet obstacle aujourd'hui m'a amené à m'ouvrir mais tellement de portes et le truc, c'est que quand on parle d'argent aussi, on parle souvent de beaucoup d'autres sujets, à savoir la valeur, l'amour de soi, mais aussi la sexualité et je dirais que depuis que j'ai débloqué ça, donc une forme d'abondance, il y a comme un robinet qui coule à la fois d'abondance financière, d'argent en tant que tel, mais de bien d'autres expériences très riches. Donc, je dirais ça, cet obstacle qui est devenu un tremplin, c'est d'écouter Céline Dion et c'est de chanter, chanter et danser. Mon magique mantra, eh bien, j'en ai écrit un livre, c'est « C'est décidé, je m'épouse ». C'est une femme qui s'assume. C'est une femme qui fait preuve d'intégrité. C'est une femme qui respecte ses besoins et qui sait se positionner vis-à-vis des autres et je dirais qui avance même avec une grande intelligence émotionnelle. Pour moi, aujourd'hui, je place l'intelligence au-delà de l'intellect, au niveau du cœur et j'admire beaucoup les gens qui ont en eux une grande intelligence émotionnelle. C'est une femme qui, chaque jour, sait à la fois s'ancrer et se connecter à la Terre et en même temps se relier au ciel et évidemment au divin, à Dieu, peu importe comme elle a envie de l'appeler, mais à cette magie qui fait partie de l'existence. Mais je dirais une femme spirituelle qui sait trouver son axe entre les deux. Ce serait qu'elle puisse être libre, profondément libre, libre d'elle-même, libre des sociétés dans lesquelles elles évoluent, libre de leurs croyances, de leurs conditionnements, de leurs blessures. Je voudrais la liberté pour les femmes de ce monde. Si j'étais présidente, eh bien, je crois déjà que je nommerais beaucoup de femmes à mes côtés. Ce serait important pour moi, évidemment, de respecter une forme de parité, mais mettre les femmes en lumière. Je crois que j'aurais envie d'une société où les femmes ont plus la parole, ont plus de place. Alors après, j'ai bien conscience que c'est des choses aussi qu'on doit décider à l'intérieur de chacune d'entre nous. Mais je crois que je leur offrirais, en tout cas, un écrin et un espace pour qu'elles puissent œuvrer à mes côtés et transformer la société comme on doit le faire, nous, avec nos valeurs de femmes. Là, ici, là. À l'intérieur de la société, là, 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 là. C'est parti. Sous-titrage ST' 501